Voilà, il dormait sous ce plastique. Donc l'hiver, vous pouviez venir. Voilà, regardez l'oreiller. Voilà où il dormait. Qui neige, qui pleuve ou qui vente. Il dormait là. Il n'y avait plus de place dans sa caravane. L'homme, qui souffre de troubles psychologiques, avait entassé au fil des ans un hallucinant monceau d'objet. Depuis, il a été relogé en urgence par la mairie. Un événement encore plus grave a marqué tous les esprits. Le suicide d'un homme retrouvé au-dessus de ce mobilhome pendu à cet arbre. Au sanitaire, Pierrette, 52 ans, s'arme de courage tous les matins pour prendre sa douche. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? C'est pas de rentrer, c'est de sortir de la douche après. On a hâte d'un truc, c'est de rentrer au chaud, quoi. Puis vous voyez, moi, je suis équipée à une grosse botte et tout, moi. On met le blouson pour pas avoir trop froid, évidemment. Ce matin, dehors, il fait moins 5 degrés. Bon, allez, c'est parti. Et Pierrette n'est pas près de se réchauffer. Car après la douche, il y a une tâche obligatoire, la corvée d'eau. L'hiver, il n'y a qu'un seul robinet ouvert sur tout le camping. Ça, c'est mon habitude du matin, j'ai horreur de ça. Et chaque matin, c'est le défilé au coin d'eau. Bonjour, Bob. Bonjour, c'est la corvée du matin, ça, Bob, hein ? Ouais, c'est vraiment la corvée du matin. Ah, voilà, c'est vraiment vous qu'on a de l'eau. Moi, je m'y suis fait l'hiver, mais c'est vrai que c'est très, très dur. On prend l'habitude, non ? On prend l'habitude chaque année, on se dit que ça sera la dernière année, mais non, c'est toujours une année de reculé, une année, une année, et ainsi de suite. Ça fait 15 ans pour Bob, 10 ans pour moi. Ça va, Michel ? Ça va. Caille pas trop ? Non, ça va. Non, ça va. Il y a quand même un petit vent froid, hein ? Ça m'est déjà arrivé, moi, de rentrer les cheveux gelés. Pierrette en sourit, car elle a bien été obligée de s'habituer à ses conditions de vie. Tous les hivers, c'est pareil. Depuis qu'elle s'est séparée de son compagnon il y a 10 ans, elle habite dans cette petite caravane de 12 mètres carrés. Ah bah oui, c'est pas grand, hein ? Pierrette dispose d'une petite pièce. C'est vraiment payé au carré, parce qu'elle est pas carton pas grand, hein ? D'un lit et de toilettes de nuit tout à fait spartiate. Vos WC, ils sont où ? J'ai pas de WC ici. C'est un seau. Il est où ? Il est là, blanc, que j'avais lisé tous les jours. Bob ! Bobinette ! C'est mignon chez lui, hein ? Aujourd'hui, le froid est revenu, mais le projet a pris du retard. Selon le maire, les travaux d'assainissement sont plus longs que prévus. Il est là, le terrain, voilà. Pierrette et son ami Bob ne sont pas prêts de déménager, car le terrain qui doit accueillir les chalets est toujours vide. Le maire annonce maintenant le démarrage du chantier pour le printemps prochain. Sous-titrage ST' 501